Je te remercie vraiment pour nous avoir fait changer la vie avec David, de la nécessité du rapprochement permanent entre des gens comme nous qui sommes quasi exclusivement intéressés par le terrain et qui ont beaucoup de mal à s'intéresser des fois à cette théorie. Tu as toujours réussi à nous faire le lien. Et je te remercie spécialement pour remercier les personnes qui l'ont accompagnée aussi. De façon indirecte, vous avez aidé la Fédération française de rugby et ces équipes de France-là à performer, donc merci à vous. On se rend compte que maintenant avec l'élévation du niveau, de la concurrence, il faut rentrer dans une démarche d'optimisation de la performance. Et là, pour gagner ces petits pourcents de performance, il faut s'appuyer sur les connaissances actuelles et les technologies actuelles pour optimiser tout ceci. Et de plus en plus, on accompagne les staffs sportifs à travers une démarche scientifique et des jeunes doctorants qui viennent ici en immersion complète travailler auprès des équipes. Pour affiner, pour être le plus près possible, pour arriver à une qualité la meilleure possible, on a besoin de s'appuyer sur des données, sur des éléments objectifs, même si l'œil, quelquefois, par l'expérience, peut donner des indications. Il n'en reste pas moins que les éléments que l'on a à notre disposition aujourd'hui nous permettent de conforter cette opinion. À partir du moment où vous faites des études avec des joueurs internationaux, votre étude prend beaucoup plus ampleur, elle est encore plus diffusée. Et par conséquent, oui, c'est très important que la FED nous fasse confiance parce que derrière, sans se rendre compte, elle a un pouvoir de diffusion qui est énorme parce qu'elle nous laisse entre les mains des joueurs, leurs meilleurs joueurs. Et ça, c'est énorme pour des gens comme moi. Chaque projet de recherche est issu du terrain. Ça fait l'objet d'échanges qu'on va avoir avec des entraîneurs, des discussions. Et dès lors qu'on considère que la problématique est essentielle pour atteindre l'objectif à court, moyen ou même long terme, on lance des programmes de recherche. Et ça a été exactement le cas d'aujourd'hui avec un projet qui a émergé au regard de la stratégie de préparation des Jeux Olympiques en 2016. La Fédération est au sommet de la pyramide. C'est elle qui doit être la plus performante dans ces secteurs. Et elle le fait, notamment, on l'a vu avec ce travail auprès du CET, qui peut être un laboratoire. Les jeunes, les équipes de jeunes, le CET peut-être, ou d'autres équipes peuvent servir de laboratoire. Et justement, afin d'affiner une opinion que l'on peut avoir, je le répète tout à l'heure, qu'on peut avoir de manière subjective. C'est une concrétisation de maintenant à peu près 10 ans de travail à la Fédération. Et on voit que ça commence à porter ses fruits à travers vraiment un lien fort, quasiment naturel maintenant. C'est ça qui fait plaisir entre le monde du sport, les entraîneurs et la science et la technologie. Et qu'on voit que tout ça, maintenant, ça évolue ensemble, en parfaite harmonie. Et le fait que même des thèses se fassent au Centre national de rugby, c'est un bon exemple, justement, de cette intégration de cette culture scientifique et technologique dans le sport. Après délibération, le jury, l'adulte de dessert, Bruno Marier, le titre de docteur de l'Université Côte d'Azur, spécialité en sciences du mouvement humain, est toute manifestation au nom du jury. Et ces félicitations, on va pouvoir les mentionner dans ton rapport de thèse, même si effectivement, elles ne sont plus d'un caractère officiel. Voilà. Félicitations de l'Université Côte d'Azur. Merci.